Musique Je laisse la parole à M. Brancel Fili, qu'on peut applaudir. Applaudissements M. De Spigelier, représentant du Bourg de Metz, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis de remercier M. Alain Vahy, président, ainsi que les membres du Conseil d'administration de l'Association des commerçants de Ville 2, d'avoir mis sur pied l'exposition connue du Duron ce soir, la motocyclette d'autrefois. Qu'il me soit également permis de remercier les représentants du groupe politique de la presse, et vous tous, Mesdames et Messieurs, qui par votre présence à ce verdissage, manifestez un grand intérêt pour la motocyclette ancienne. Mon intention n'est pas de détailler les machines exposées. Ce serait certes fort long à vous de les regarder ce soir et de revenir en ces lieux dans les prochains jours, j'oserais dire, en félérinage. Pourquoi être trempé dans l'atmosphère vécue jadis par le motocycliste et sa motocyclette ? Pourquoi pouvoir vous faire vivre ou revivre ces années glorieuses et choses ardues ? C'est cependant mon plus sincère désir. Si vous souhaitez vous imprégnant pour davantage de la grande épopée des deux et trois roues durant la première moitié du siècle, vous le ferez agréablement en lisant les ouvrages écrits par M. Gaspard, les demoiselles d'Erstal, les dames de la Basse-Beu et autant des phares à carbure. Également en lisant ce que l'on peut qualifier de Bible de la motocyclette belge, qu'est le livre écrit par M. Dupéliant et M. Sirten, « Moto Belge », retraçant l'histoire de plus de 140 marques de motocyclettes fabriquées ou montées dans notre pays. Les paragraphes importants, certes, sont consacrés au trio de tête des trois usiliers joisses, la maison Saroléa, dénommée la loyenne, la fabrique nationale d'herbes de guerre et les ateliers gilets. Dans ces images sont relatés en peau les exploits de deux motocyclettes d'Erstal qui ont fait le tour du monde en 1926 et de la gilet à Sikker, le commandant Fabry, qui relie à la Belgique au Congo cette même année. Des motos FN qui traversèrent le Sahara en 1927, également le voyage Seygon à Liège, accompli par Justine Tibessart, originaire du pays d'Arlon, sous une moto FN latérale, 350, achetée à Seygon. Cela en 1931. Ainsi donc, il était vendu des motos belges de par le monde entier. Si le fief des trois principales marques belges était situé à Erstal, le pays de Charleroi pouvait s'enorgueillir d'avoir également une fabrique de motos. En effet, les frères Escol, Félix et Maurice, produisirent des motos de 1932 à 1940, après avoir cependant déjà sorti en 1923 un prototype appelé Supermoto. Les ateliers se situaient à Châtelet, rue de Namu. Si la moto utilisée en solo, ou atelier ainsi qu'air, était avant tout un précieux moyen de déplacement, l'histoire nous laissera cependant également le soutien qu'elle fut un engin de sport et de compétition. S'il se trouve en tout ici exposé une motorelle d'esport d'attente de 1925, de même qu'une gilet sport d'attente de 1927, nous avons le grand privilège ce soir d'avoir parmi nous deux pilotes qui furent rouler en compétition à l'époque des marchés similaires, de même que le mécanicien chargé de la mise au point de ses motos. Je vous présente pour commencer le doyen de ces deux pilotes, Marcel Debet, surnommé le pilote belge souriant. Le voilà. Dans notre jour, il fêtera ses 88 ans. Marcel Debet obtint sa première victoire en 1924 sur une moto Sarolia 500 à cubuteurs. Ensuite, il vola de succès en succès sur motorelle, puis sur motogilet. Son palmarès, trop long pour vous le citer, est tout simplement éloquent. J'ai le plaisir de remettre à Marcel Debet une plaquette souvenir de cette soirée. Le deuxième pilote que nous fêtons ce soir, ici, qui a 85 ans, a 85 ans, pratique toujours la moto, et René Milou. Dont la carrière de coureur débuta en 1923 sur motorelle, la même que celle que nous avons ici devant nous, monta ensuite des motos de marque gilet FN. Après la guerre, se fermit encore de battre des records du monde sur moto Vincent H&D. Épinglons cependant au passage, parmi ses exploits, la vitesse de 224 km à l'heure atteinte sur moto FN en 1934. Qu'il courut habillé de cuir ou rééfectue sa fameuse tenue blanche, René Milou fit l'admiration d'une génération de supporters et portait également très haut des couleurs de la Belgique, tant sur le plan sportif que technique. Ajoutons que le père de René Milou était déjà coureur motocycliste et que son fils André est un nom bien connu dans le monde des pilotes de motocross. Marcel Demé et René Milou furent souvent équipiers sous Rédi et Gilet. Je remets donc à René Milou la plaquette souvenir de cette soirée. j'appelle Gustave Jacob. Vous savez qu'un bandeau et son pilote, il faut également un mécanicien, mais Gustave Jacquot, j'accorde ce talentueux mécanicien qui, il faut bien le dire, avec son travail et son imagination, aide à nos deux héros à conquérir des victoires. Puis également, je vais remettre une plaquette de souvenirs. Je vais remettre une plaquette de souvenirs. Je remercie M. Lille Campion, grand gilettiste, de m'avoir aidé à provoquer cette rencontre historique. Enfin, en terminant, je vous informe qu'un livre d'or est mis à votre disposition et vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée qui, je l'espère, sera une fête de la motocyclette ancienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501